Des dignitaires religieux de la région du Cavali, conduits par le pasteur Dolao Président de la Plateforme des Religieux de Guiglo, ont été mis en mission de paix et de cohésion sociale auprès des populations de la région en vue de les inviter à regarder dans le même sens, le sens de la paix, du développement et du bien-être des populations. La rencontre s'est tenue hier lundi 2 novembre 2020 à l'église évangélique de Réveil de Guiglo, comme constaté par Koh-Asi. Cette rencontre a été initiée par la Présidente du Conseil Régional du Cavali, la Ministre Anne Désirée Ouloto. A cœur ouvert, Anne Désirée Ouloto a expliqué aux Hommes de Dieu sa vision d'une région du Cavali pacifiée dont les fils et les filles travaillent main dans la main malgré leur divergence de vue politique pour le bien-être des populations locales. Sur fond d'anecdotes et de témoignages édifiants, la Présidente du Cavali a révélé aux guides religieux les efforts qu'elle a déployés et déploie au quotidien pour réunir les cadres de tous bords politiques du Cavali autour d'une table de discussion, d'un cadre de dialogue fraternel même si les résultats ne sont pas toujours perceptibles ou les retours à la hauteur des sacrifices consentis. Somme toute, Anne Désirée Ouloto s'est dit engagée et déterminée à poursuivre son œuvre en invitant les Hommes de Dieu à l'accompagner dans cette mission de rassemblement des fils et filles du Cavali. En retour, les guides religieux se sont engagés à apporter aux côtés de la Ministre Anne Ouloto, leur pierre à l'union et à la cohésion entre les fils et filles du Cavali. Avant les religieux, la Présidente du Conseil Régional du Cavali a rencontré les responsables et leaders de la jeunesse à son domicile. En présence du maire Baillé-Bin-Sévrin, du député Srodé et du sénateur Kei-Edouard, la Ministre a évoqué le comportement des jeunes en période électorale. Après l'incendie de la sous-préfecture de Tailly dans la nuit du lundi au mardi de novembre 2020, la première du genre depuis le début du processus électoral. La Présidente du Conseil Régional du Cavali, Anne Ouloto a appelé les jeunes à la vigilance pour maintenir le climat de paix dans la région. Les jeunes se sont engagés à maintenir un climat de paix et veiller en sorte que la cohésion sociale demeure.